Salut, c'est Hugo. Chaque année, le sida tue plus de 900 000 personnes dans le monde. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a tendance à crier au complot très très vite. Le sida a été créé par l'État, le sida n'existe pas, ou encore, il y a un remède caché contre le sida. Il y a plein de théories qui circulent, mais des théories fausses, évidemment. On perd pas de temps, on va voir tout ça aujourd'hui. La théorie du complot la plus répandue, c'est que le sida a été créé par les gouvernements. Regardez ce que dit ce soi-disant docteur américain Boyd Graves. Autant vous le dire tout de suite, c'est totalement faux. Déjà, on n'en sait que très peu sur ce docteur, on sait juste qu'il a publié ce livre complotiste en 2001. Mais là où il est malin, Boyd Graves, c'est qu'il base sa théorie sur une réalité. Oui, effectivement, les Africains et les Afro-Américains sont énormément touchés par la maladie. Et d'ailleurs, on le voit bien sur cette carte du monde, on voit bien que les pays les plus touchés sont les pays d'Afrique subsaharienne. Autre chiffre qui le montre, vous le voyez juste ici, du côté des Etats-Unis, les statistiques montrent que la communauté afro-américaine est très exposée. Rien que les contaminés d'hommes à hommes, on est à 9807 nouveaux cas en 2017. Le truc, c'est que contrairement à ce que dit Boyd Graves, eh bien, le virus n'a pas été créé pour tuer les Noirs. Simplement, il s'avère que ces communautés sont davantage atteintes, car elles sont plus touchées par la pauvreté. Et ça, je ne l'invente pas, regardez, c'est le gouvernement américain qui le dit sur son site. Le revenu des Afro-Américains est globalement plus faible que celui du reste de la population aux Etats-Unis. Et qui dit pauvreté, dit effectivement, manque d'informations autour de la maladie, manque d'accès au dépistage, et finalement, manque d'accès aux soins en Afrique subsaharienne par exemple, eh bien, le traitement n'est arrivé qu'en 2003. Bref, vous l'avez compris, c'est donc une maladie qui se propage beaucoup plus auprès de ces communautés en raison de la pauvreté. Donc, le virus n'a pas été créé, il a bien été découvert en 1983 par des Français d'ailleurs. Les chercheurs ont ensuite conclu que le virus était apparu chez l'homme au XXe siècle. En fait, c'était à l'origine un virus présent chez le singe, le VIS, virus de l'immunodéficience simienne. Les scientifiques pensent qu'il a été transmis à l'homme par la chasse et la consommation de viande de singe. En fait, concrètement, il aurait suffi qu'un singe contaminé morde un chasseur. On passe à la deuxième théorie, qui a aussi pas mal de succès. Elle prétend que le remède du sida existe, mais qu'on nous le cache. Effectivement, comme le dit l'une des chercheuses qui a découvert le virus, Nous n'avons toujours pas de vaccin aujourd'hui. En France, la théorie comme quoi le vaccin est caché, elle vient d'un chercheur français, Robert Vachy. Monsieur Vachy, bonsoir. Bonsoir. En 2013, il annonce qu'il a découvert une molécule révolutionnaire qui peut détruire le virus du sida. Problème pour lui, personne ne veut financer sa recherche. À ce moment-là, vous devinez bien ce qui arrive, on crie au complot, alors qu'en réalité, cette soi-disant molécule révolutionnaire était efficace uniquement sur l'herpès. C'est David Perrotin, un journaliste, qui a enquêté et vérifié les déclarations de Robert Vachy. En gros, il s'est rendu compte de cette exagération en fouillant dans le projet de recherche de Robert Vachy. Il a donc vu que des expérimentations cliniques avaient bien été menées, mais seulement pour le virus de l'herpès et non pas pour le virus du sida. Bref, autrement dit, pas de miracle. Et puis, de toute façon, en soi, eh bien, aucun pays n'aurait intérêt à cacher un remède. Déjà parce que beaucoup d'argent est investi dans la recherche d'un vaccin. D'après ONU Sida, c'est plus de 180 milliards de dollars qui ont été investis depuis les années 2000. Aussi, le traitement, il coûte cher aujourd'hui. C'est 1500 euros par mois et par personne, en moyenne, remboursés par la Sécurité Sociale en France. Et puis, dans la prévention aussi, l'État investit énormément. On peut voir des campagnes dans les rues, dans les lycées et dans les médias. Mais malheureusement, en 2019, le virus du sida est toujours là. Donc, en gros, la prévention coûte cher, le traitement coûte cher et la recherche du vaccin coûte cher. Du coup, aucun intérêt économique de laisser le sida se proliférer. Et pour les laboratoires pharmaceutiques, eh bien, c'est la même chose. C'est dans leur intérêt économiquement d'être les premiers à vendre un remède pour des millions de gens. Enfin, je rappelle quand même qu'au-delà de ces chiffres, eh bien, des centaines de milliers de personnes meurent chaque année du sida en France et dans le monde. Troisième théorie des complotistes sur le sida, le VIH n'existe pas. Des millions de morts, des millions de malades, un traitement médical vendu par millions pour un virus qui n'existe peut-être pas. Lui, c'est Étienne de Harvène, un chercheur très controversé. Pour lui et d'autres, le virus que l'on appelle le VIH, ce même virus qui cause le sida, eh bien, il n'a jamais existé. Ce virus n'a jamais été observé directement en microscopie électronique dans le sang de patients dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est encore faux. Le VIH, évidemment, il existe et il a déjà été observé au microscope. Pour vérifier, regardez sur le site de l'Institut Pasteur. En quelques clics, on arrive à une multitude d'images du VIH. On en a même une qui date de 1983, l'année de la découverte. L'intérêt d'Étienne de Harvène ici, c'est de nier l'existence du VIH et donc de réfuter que le sida est une maladie contagieuse. Or, il faut se le dire, les plus grands instituts de la planète s'accordent à dire que le sida est viral. L'Institut Pasteur, l'Inserm, le NIH américain, le Baylor Institute for Immunology Research, bref, tous sont d'accord sur ce point. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Supprime. J'espère vraiment qu'il vous aura intéressé. Si vous voulez des informations fiables sur le sida, sur la lutte contre le sida, sur les traitements qui existent aujourd'hui, eh bien, je vous mets évidemment plusieurs liens dans la description. Si vous voulez voir le premier épisode de Supprime, une petite fiche s'affiche en haut à droite. Et puis surtout, n'hésitez pas à suggérer dans les commentaires d'autres sujets. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes suivants. On se dit à très vite.